ok salut la team aujourd'hui je suis avec marien je te laisse le présenter donc moi c'est marien je m'appelle je m'appelle marien j'ai 20 ans je suis étudiant en 2 métiers de la forme ok donc si toi tu veux devenir coach sportif et que tu hésites entre le bp jepps ou bien le 2 métiers de la forme cette vidéo est faite pour toi c'est parti ok donc comme vous l'aurez compris donc anthony est actuellement en bp jepps à g2f et moi je suis actuellement en 2 métiers de la forme et donc dans cette vidéo on va vous présenter on va distinguer les deux formations c'est parti ok donc c'est parti tu vas nous dire sur combien de temps ça dure le 2 métiers de la forme donc le 2 métiers de la forme c'est une formation qui se fait sur deux ans et c'est à l'université c'est à la fac et toi du coup le bp jepps du coup le bp jepps en dix mois donc à peu près un an si vous n'avez pas de rattrapage et voilà sur un an et c'est pas la fac c'est plutôt dans le cadre privé voilà c'est ça que la formation du coup pour le bp jepps alors c'est vrai que niveau bp jepps ça a un sacré coût ça dépend des écoles si vous faites les deux mentions donc mention cours collectif donc cours collectif ou sur plateau musculation les deux mentions en tout ça dépend des écoles encore une fois mais moi c'est à peu près 8000 euros 7000 euros donc ça fait un coût mais du coup le 2 métiers de la forme c'est moins cher plus cher le 2 métiers de la forme vu que c'est la fac en général tu vas payer pas très cher ça va te tourner aux alentours de 170 euros à l'année donc c'est relativement accessible ok d'accord et au niveau fac à partir tu m'as dit qu'il n'y avait pas beaucoup de ce métier de la forme il n'y en a pas beaucoup en île de france non oui exactement donc les lieux il y a différents lieux il me semble qu'il y en a 7 donc il y a un 2 c'est à lyon il y a un 2 c'est à Créteil là où je suis il y en a Angoulême il y a à Rennes Strasbourg Perpignan d'accord et du coup selon toi c'est peut-être que tu sais c'est lequel le meilleur d'entre vous pour moi la meilleure formation c'est pas parce que j'y suis et j'ai eu des retours des autres formations et Créteil donc les professeurs qui enseignent la matière sont des professionnels du milieu de la remise en forme donc ça c'est un plus les professeurs sont très pédagogues du coup ils t'apprennent ils y vont étape par étape avec toi avec les élèves du coup on assimile beaucoup mieux les connaissances et c'est important c'est vrai et du coup en BPJobs comment ça se passe si on a combien en france à peu près à peu près je vais pas dire à peu près mais je sais qu'en île de france il y en a plusieurs donc c'est pas dur à trouver simplement ça dépend des écoles par exemple dans la mienne c'est plus ciblé sur haltérophilie donc plus musculation que cours collectif mais bon ça varie mais par exemple si vous allez à quoi boulevard global training par exemple c'est un peu plus ciblé sur les cours collectifs voilà ça dépend ou alors il y a le crêpe aussi et là on a ciblé sur les cours collectifs donc voilà tout dépend des écoles mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus que le DUS métier de la forme ok et du coup pour rentrer en DUS métier de la forme tu peux rentrer sans bac ou qu'est ce qu'il faut pour rentrer non pour le DUS métier de la forme il faut obligatoirement le bac donc c'est niveau bac et une fois qu'on ressort diplômé ça nous donne le bac plus 2 ok d'accord et oui donc toi du coup pour rentrer en formation de BPGEPS il faut quel niveau ? en BPGEPS il n'y a besoin d'aucun diplôme simplement avant vous pouvez faire une prépa aussi BPGEPS mais c'est pas obligatoire c'est un plus donc voilà donc vous pouvez rentrer c'est vrai que c'est un petit plus par rapport au DUS métier de la forme c'est plus accessible en BPGEPS quelles matières sont dispensées ? donc en BPGEPS ce qu'on a c'est de la physiologie comme toi j'imagine de l'anatomie on a aussi de tout ce qui est hygiène et sécurité et pratique du coup musculation et cours collectif moi vu que je fais les deux mentions et voilà toi je sais qu'en DUS il y a plus de matières donc tu vas nous le dire ? oui c'est exact donc nous en DUS métier de la forme on a de l'anatomie, de la physiologie, du cadre légal, de l'anglais, de la communication, du marketing fois on a du comportement du développement du comportement personnel enfin c'est vachement complet cette formation on a plein 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 de matières j'ai entendu dire aussi que des fois pendant les examens tu vas devoir coacher en anglais c'est ça aussi ? oui exactement oui c'est un niveau au dessus donc vraiment si vous voyez que vous n'avez pas le niveau allez en BPGEPS de toute façon on vous dira à la fin toi qui regarde la vidéo si tu dois aller dans un BPGEPS ou dans le DUS on vous le dire à la fin ce que j'ai rajouté par rapport à ce que Anthony a dit c'est que oui exactement quand tu seras affilié à une structure tu devras en fin d'année donc présenter à un adhérent la structure en anglais c'est vrai ? voilà donc faut être bilingue ce qui est des stages donc toi comme j'ai compris ça dure sur deux ans tu vas nous dire est ce que tu dois garder la même la même structure sur deux ans et les rémunérations ça se passe comment ? d'accord donc moi nous en DUS on est pas obligé de garder la même structure mais c'est mieux de garder la même structure donc en première année on est en stage donc en apprentissage et en deuxième année on passe normalement en contrat de professionnalisation et au niveau de la rémunération en stage on est très peu payé donc c'est aux alentours de 3,75€ de l'heure et par contre en deuxième année on est payé au SMIC et oui donc en première année on doit faire minimum 200h et en deuxième année c'est pareil 200h aussi et toi du coup pour les stages ça se passe comment ? du coup pour les stages nous c'est sur 10 mois donc on a la même structure c'est plus pratique et ensuite la rémunération c'est attention écoutez bien 2,50€ de l'heure donc c'est aux alentours on doit faire à peu près 18h donc c'est maximum 18h c'est ça ? 18h par semaine donc vous tournez autour des alentours de 100€ par mois donc de toute façon cette formation ne fait pas ça pour gagner de l'argent pour l'instant c'est simplement pour avoir des bonnes connaissances et puis surtout pour avoir le diplôme pour être coach mais en BPGEPS vous pouvez toujours trouver un contrat pro donc ça veut dire avoir le SMIC donc ça peut être très intéressant voilà et puis ça permet aussi de payer la formation exactement voilà parce que oui comme vous l'a dit vous pouvez avoir des aides pour le BPGEPS moi j'ai fait autofinancement parce que j'ai pas réussi à avoir une aide parce que j'avais un bac pro du coup voilà c'est compliqué mais aller à Pôle emploi mission locale c'est compliqué mais vous pouvez vous faire financer même à la mairie du coup si tu veux un dos métier de la forme c'est quoi les débouchés par la suite ? donc maintenant je vais vous parler des débouchés donc en dos métier de la forme une fois que tu es diplômé tu peux devenir donc tu vas pouvoir devenir éducateur sportif donc travailler enfin être prof de fitness donc donner des cours collectifs mais aussi être coach sur plateau et puis être à ton compte travailler enfin être personal trainer comme les anglo-saxons l'appellent voilà mais aussi tu peux ouvrir ta salle et devenir manager de ta salle et ouvrir plusieurs salles, coordonner, donner des directives ou en BPGEPS quels sont les débouchés ? du coup en BPGEPS c'est à peu près la même chose je suis pas sûr donc c'est pas besoin des conneries mais ça devrait être à peu près pareil oui donc quels sont les avantages et les inconvénients en BPGEPS ? alors pour moi les avantages de BPGEPS comme vous l'aurez compris c'est super court donc ça veut dire que là par exemple l'année prochaine je peux déjà être dans cette salle en train de coacher professionnellement donc ça c'est un plus donc dès l'année prochaine je peux déjà être à mon compte voilà faire des programmes personnalisés, être coach les inconvénients enfin c'est pas vraiment des inconvénients mais pour moi c'est qu'on va pas super loin dans les connaissances niveau pratique ou même voilà à l'anatomie, physiologie on va pas super loin aussi comme la formation elle est courte j'ai l'impression que ça va super vite du coup on a seulement deux cours par semaine donc j'ai l'impression qu'on doit vraiment assimiler beaucoup de choses en pas beaucoup de temps je sais pas si c'est pareil pour toi pour le DUS ? donc non comparé au BPGEPS en DUS métiers de la forme ce qu'ils ont mis en place cette année c'est qu'en première année ils ont mis beaucoup plus de cours théoriques que de cours pratiques et ils ont inversé pour la deuxième année ils ont mis beaucoup plus de cours pratiques en deuxième année et moins de cours théoriques pour t'habituer justement à ton futur métier une fois que tu es diplômé ok c'est bien parce que moi sur les deux jours que vous avez le matin c'est quatre heures de théorie et l'après-midi quatre heures de pratique et le lendemain c'est pareil voilà donc moi pour le DUS métier de la forme les avantages c'est une formation complète on approfondit beaucoup dans les matières scientifiques les profs sont là derrière toi pour te former à ton futur métier et en plus si c'est des professionnels ils t'encadrent mieux et puis comme ça tu es formé au top du top donc aussi un des gros avantages du DUS métier de la forme mais ce qui est aussi le cas en BPGEPS c'est que les diplômes sont reconnus en France mais aussi dans toute l'Europe dans le milieu du sport et santé voilà après moi ce que j'ai à dire au niveau des inconvénients pour le DUS et mais il y a aussi c'est aussi un inconvénient en BP c'est que c'est des classes c'est des formations hyper sélectives donc on va parler des tests d'entrée après mais donc c'est des classes en général de 25 personnes 20-25 personnes voilà surtout qu'en plus je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de DUS métier de la forme donc ça veut dire que imaginez bien s'il y a 20 personnes dans une classe il n'y a pas beaucoup de DUS donc c'est vraiment sélectif oui le DUS est encore plus sélectif que le BPGEPS voilà c'est clair après un inconvénient par rapport au BPGEPS c'est que le DUS dure 2 ans donc pour les reconversions professionnelles enfin pour ceux qui se reconvertissent ça peut paraître long 2 ans pour les personnes qui ont genre 30-40 ans c'est vrai que d'aller retourner à la fac ils n'ont pas forcément envie de perdre le temps à la fac du coup on va plus les inventer vers un BPGEPS ouais c'est sûr du coup en BPGEPS il avait raison j'avais complètement oublié de dire ce point là qui est très important en BPGEPS tu peux choisir soit faire que plateau soit cours collectifs ou alors les deux en même temps alors c'est vrai qu'en DUS du coup c'est les deux ou rien du tout mais moi je trouve que c'est mieux de faire ils ont raison de faire ça c'est vrai que c'est super important les cours collectifs même moi au début je me suis dit non c'est pour les filles tout ça mais au final c'est super intéressant c'est vraiment un plus je trouve très important même pour plus tard et tout c'est très important et puis ça permet surtout de ne pas faire mourir le métier de se renouveler, d'innover plus tard quand on sera future coach parce qu'il y a énormément, il y a beaucoup trop je trouve de coach sur plateau maintenant et tu vois plus beaucoup de profs de step ou des choses comme ça il y a de moins en moins apparemment même dans la salle où on est là, il y a un cours de step dans la semaine alors que si tu regardes avant, deux, trois ans en arrière le step c'est la base c'est vrai donc du coup pour les tests d'entrée donc bien sûr vous savez qu'il y a des tests d'entrée donc tu vas nous parler comment on fait pour entrer dans le DUS métier de la forme donc oui en DUS métier de la forme il faut vous inscrire en ligne sur Parcoursup maintenant avant c'était APB, commission post-bac et voilà donc on envoie toutes les pièces justificatives qui sont demandées et puis après une fois que ton dossier est retenu tu as des tests physiques donc dans les tests physiques tu as le look léger tu as des tractions du développement couché et des squats il faut faire attention parce qu'il y a des barèmes différents pour les filles et les garçons il y a un entretien oral et une preuve écrite et compris il y a aussi un suivi de cours collectif ok les trois du coup pour rentrer en formation du coup pour rentrer c'est vrai que c'est un peu plus dur alors vous avez d'abord les TEP donc c'est les TEP donc ça c'est au CREP sur le site en ligne directement s'inscrire alors c'est un petit concours qu'il faut passer avant de passer les tests d'entrée sans ça vous ne pouvez pas passer les tests d'entrée donc ça consiste en quoi ? donc c'est à peu près pareil vous devez faire du look léger palier 9 donc fin début du palier 10 voilà donc ça c'est vrai que si vous n'êtes pas entraîné c'est un peu compliqué ensuite musculation des tractions des EOP couché c'est vraiment et des squats c'est vraiment pas compliqué les charges vraiment là c'est vraiment léger après si vous faites cours collectif l'après-midi vous devez suivre un cours collectif de STEP renforcement musculaire et stretching STEP c'est vraiment au niveau débutant renforcement musculaire c'est assez compliqué donc entraînez-vous un peu avant et stretching il nomme pas vraiment dessus mais il faut vous donner à fond ou même sur le stretching n'oubliez pas si vous ratez sur le STEP mais vous réussissez sur le renforcement musculaire c'est quand même éliminatoire pour réussir les 3 voilà les immunosies c'est comme ça donc une fois que vous avez validé les TEP vous pouvez faire les tests d'entrée des écoles alors les tests d'entrée des écoles je pense que c'est un peu comme le DUST ça varie selon les écoles aussi exactement donc moi ça varie moi j'ai pris une école qui était beaucoup plus ciblée sur la musculation par exemple Global Training j'ai fait le test d'entrée j'ai été pris c'était simplement sur les cours collectifs il fallait suivre un cours collectif il n'y avait pas de musculation mais celui-là que j'ai fait le Pense Academy là où je suis actuellement c'était des charges assez lourdes par exemple 150% du poids de son corps au squat il fallait faire un maximum de reps donc à peu près autour des 10 reps voilà après il y avait traction lestée deep lestée des boupées bouchées et ensuite il y avait un cours de LIA en fonctionnement musculaire et stretching et après oral comme tu as dit écrit aussi mais là ce qui est important c'est que même si vous ratez complètement physiquement et vous réussissez l'oral ou bien l'écrit ou être pris vraiment j'ai des amis qui ont fait presque zéro perf parce que c'était compliqué au squat ou même aux autres exercices mouvement mais ils se rattrapent à l'oral voilà donc vous pouvez rentrer assez facilement donc aussi c'est pas non plus très sélectif par rapport au DEST voilà ok donc c'est parti on va faire la conclusion comme ça tu vas savoir toi qui regarde cette vidéo si tu dois plus t'orienter vers le BPGEPS ou bien le DEST métier de la forme donc pour moi le BPGEPS que je pourrais donner en conclusion c'est que si jamais t'es assez âgé donc t'as pas vraiment le temps d'aller à la fac BPGEPS est sur 10 mois c'est rapide l'année prochaine tu peux être coach ça peut être un plus ensuite ce qui est un point négatif c'est que c'est super cher donc 1000 euros si tu t'es pas financé c'est aussi bien ce que tu peux choisir soit court collectif soit musculation ou bien les deux donc comme je l'ai dit c'est rapide après c'est vrai qu'il faut suivre ça va assez vite niveau structure alors point très important moi je pensais que j'allais avoir le temps par exemple sur YouTube de faire des vidéos vraiment votre temps je pense comme il va vous le dire sur le dust c'est vraiment vous n'allez pas avoir de temps donc il faudra se consacrer vraiment que à ça et rien d'autre ça va être super compliqué il faudra être à fond donc voilà je pense avoir dit donc toi si t'as pas beaucoup de temps t'as envie de devenir coach très rapidement BPGEPS voilà c'est pour toi et donc moi si t'as envie d'entrer en de ce métier la forme si tu sors du bac ou si t'es en conversion professionnelle et que t'as la patience d'attendre deux ans pour enfin être diplômé de coach sportif le dust métier de la forme est fait pour toi donc on va comme on l'a répété précédemment les matières scientifiques sont plus approfondies tu vas avoir peut-être un peu plus de connaissances vis-à-vis du BPGEPS tu vas avoir bah tu si en BP tu choisis que l'obstimusculation en dust métier de la forme tu seras plus polyvalent donc ça va être favorisé sur un CV donc toi si tu as pas forcément l'argent pour mettre pour payer ta formation tu peux t'orienter vers le dust car c'est pas c'est relativement accessible après oui pour parler du temps oui faut être ultra motivé faut bosser il y a beaucoup de de travail personnel chez soi et comme l'a dit Anthony tout à l'heure moi j'avais je m'étais prévu des programmes m'entraîner 5 à 6 fois par semaine honnêtement c'est pas possible je m'entraîne 3 fois par semaine et des fois c'est hyper compliqué du coup il faut apprendre à gérer son temps on devient bah ça nous faut mettre beaucoup autonome donc ça c'est un point je pense c'est pareil en BPGEPS mais dans les deux formations faut être ultra motivé déterminé assidu beaucoup de travail personnel chez soi il faut travailler il faut travailler parce que si et aussi si tu choisis une des deux formations faut que tu aies envie d'aider les autres faut pas que tu dises que tu veuilles rentrer dans telle formation ou telle formation parce que tu vas passer ton temps à la muscu parce que tu kiffes ça c'est pas du tout ça en fait là ils vont former pour que tu justement coches les autres et pas que tu t'entraînes toi si tu pars dans l'idée que tu viens tu viens dans ces formations pour t'entraînes toi c'est mort c'est ça ah oui point important aussi je pense que tu vas me dire d'accord avec moi si vous prenez cours collectifs vous allez en manger des cours collectifs vraiment vous allez vraiment en manger vous allez taper des 5 4 fois 4 cours d'affilée de cours collectifs donc RPM reprensions musculaires voilà tout ça donc à la fin de la journée vous allez vraiment être mort donc même des fois pour vos entraînements perso c'est compliqué aussi moi je garde mon 5-6 fois par semaine mais j'ai vraiment du mal je pense peut-être à baisser un peu parce que c'est vrai que c'est compliqué je verrai par la suite mais voilà en tout cas surtout pour le dust il faut être super motivé donc faites attention à ce que vous choisissez parce que c'est pas une fois que vous êtes en dust que vous allez vous dire en finale c'est trop compliqué je peux pas retourner en BPGF ce sera trop tard donc réfléchissez bien choisissez bien voilà mais en tout cas c'est un beau métier pour l'instant on est passionnés de ce qui compte voilà pour finir comme ça peut-être que vous allez vous reconnaître dans nos paroles pour toi pourquoi tu as fait le dust métier de la forme si tu peux me dire conclusion rapide et simple moi pourquoi j'ai choisi le dust métier de la forme déjà parce que je suis passionné de sport j'adore j'adore le sport que ce soit au sein de large donc j'adore enseigner m'entraîner partager mes connaissances et transmettre les valeurs du sport donc c'est l'entraide et puis ça nous procure un sentiment de bonheur et puis le sport développe peu importe le sport mais ça développe beaucoup la confiance en soi et puis on se sent beaucoup mieux dans notre peau voilà et puis moi pourquoi parce que moi j'ai fait pas mal de golf à haut niveau et puis j'encadrais déjà pas mal de j'encadrais pas mal de groupes du coup c'est pour ça que moi j'ai voulu m'investir et puis passer une formation de sportive pour pouvoir aussi plus tard encadrer des groupes et puis donc chez les personnes et toi du coup pourquoi t'as choisi du coup à peu près tout comme toi je vais pas répéter mais voilà la passion du sport j'adore ça depuis un moment surtout aussi comme vous le savez j'ai une chaîne dédiée au sport donc c'est primordial j'ai aussi fait un BPJEPS rapide pourquoi BPJEPS je voulais faire un dust aussi mais j'avais pas trop le niveau scolaire je suis pas trop scolaire donc voilà je me suis plus orienté par BPJEPS parce que je voulais faire ça rapidement c'est surtout aussi pour Youtube donc pour vous histoire d'être plus crédible quand je vous dis des choses et puis pour vous apprendre beaucoup plus de choses que les connaissances que j'ai actuelles et donc voilà donc pour Youtube et puis aussi un plan B si jamais Youtube je vois que c'est peut-être plus fait pour moi bon voilà tout simplement parce que pour l'amour de ce sport voilà voilà donc la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu dites nous dans les commentaires ce que vous voulez savoir à propos du dust ou du BPJEPS peut-être qu'on refra d'autres vidéos sur vos sujets à vous voilà donc d'ici et là n'oubliez pas prenez soin de vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ils sont au top les gars c'est bien si tu es là c'est pas pour rien il va falloir t'accrocher la montée peut être rude mais c'est lorsque vous arrivez au sommet que vous savez qui vous êtes vraiment que vous est si vous aimez vous aimez que vous aimez et vous aimez pas le plus